Jacques Chagnon, qui, à l'époque, avait lancé cette phrase qui est restée, qu'on accuse ou qu'on s'excuse, on ne l'a jamais accusé. Il n'y a pas eu de vraies excuses encore, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de mystères. Guy Ouellet, député indépendant de Cheminé, est avec nous. Monsieur Ouellet, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Monsieur Ouellet, dans un livre que j'ai lu de la page 1 à la dernière page, 300 quelques en fin de semaine, vous expliquez en long et en large que finalement, vous avez été dans cette histoire rocambolesque, le bouc émissaire de l'UPAC. On vous accusait, on vous soupçonnait d'être l'auteur des fuites médiatiques, surtout sur l'enquête mâchurée qui a trait au financement du Parti libéral du Québec. Et ils étaient sûrs que c'était vous, entre guillemets, le bandit. Oui, bien, je vous dirais que, vous l'avez lu, Monsieur Roy, c'est 330 pages de faits qui sont à ma connaissance. Je sais pas tout de l'histoire. Vous savez, le Bureau des enquêtes indépendantes en a une autre grosse partie. Ça fait deux ans qu'il y a enquête. Le Bureau des enquêtes indépendantes nous dit qu'il y en a encore pour deux ans. C'est ma partie. Les faits qui sont à ma connaissance, c'est ce que je livre dans 336 pages. Mais quand vous racontez ces sept heures un peu surréalistes, vous êtes enfermé dans une pièce avec deux policiers qui vous posent des questions. Vous racontez pas beaucoup, par contre, quelles questions ils vous posent? Est-ce qu'ils sont convaincus que vous êtes la personne qui fait fuiter des grands bouts de l'enquête, des enquêtes de l'UPAC? Ceux qui m'ont fait arrêter le savent que je suis pas la bonne personne. Les deux qui m'ont interrogé, on les aurait impliqués, selon leur dire, la veille. Ça servait les intérêts de ceux qui avaient fuité aux médias les informations. Ils ont amené avec eux d'autres enquêteurs de l'UPAC. Je vous dirais que depuis l'opération, il y a plusieurs qui sont partis de l'UPAC. Il y a probablement plusieurs procureurs de la couronne au DPCP qui sont pas tellement contents de la façon que ça s'est passé. Il y a peut-être deux juges, le juge Champoux puis le juge Abdelaine qui ont été menés en bateau. Probablement qu'eux aussi, ils sont pas tellement contents. Mais racontez au public, M. Ouellet, parce que là, évidemment, il y a beaucoup de détails dans le livre, mais ils étaient convaincus, à tort, vous, dites-vous aujourd'hui, mais ils étaient convaincus que vous étiez l'auteur principal des fuites à l'UPAC. Ceux qui m'ont interrogé, non. Ceux qui m'ont interrogé, il y avait pas toutes les informations. Ça a très mal commencé parce que j'étais sous filature la journée de l'arrestation et il y avait même pas la bonne personne. Ils pensaient que j'étais avec ma conjointe alors que j'étais en rendez-vous professionnel avec quelqu'un d'autre. Ça commence très mal un interrogatoire. Donc, ça me disait qu'il lisait des questions qu'on lui avait préparées et il avait été entré dans ce dossier-là probablement à leur corps défendant. C'est une question qui est allée en commission parlementaire. D'ailleurs, c'est fascinant d'en lire parce que vous et Lafrenière, c'est à ne plus inviter au même parti parce que vos chemins se sont vraiment éloignés. Mais je reviens à ma question. M. Lafrenière a dit publiquement, on va trouver le bandit qui est responsable des fuites qui nuisent aux enquêtes à l'UPAC. On se souvient, c'était à pleine page de journaux, dans le journal de Montréal, entre autres, on avait les détails de l'enquête mâchurée. Je repose ma question, M. Ouellet. Lafrenière a dit que dans leur esprit, vous étiez responsable de ces fuites-là. C'est pour ça qu'il s'est abattu sur vous un courroux comme ça. J'étais un des personnes. Moi, j'étais le président de la commission des institutions. Mais l'avenir nous a appris, je veux dire, l'enquête nous a appris et les mois après l'arrestation nous a appris qu'il y avait autant... que M. Lafrenière était autant intéressé par d'autres membres de la commission des institutions, tous les autres membres de la commission des institutions, M. Caire, M. Bérubé, M. Bergeron. Donc, il y avait autant de ces personnes-là. Vous avez lu attentivement le chapitre 4, M. Roy, et je le mentionne. Moi, je présidais la commission des institutions. C'était la commission des institutions qui demandait une réédition de compte à l'organisation de l'UPAC et le commissaire ne voulait pas la faire, cette réédition de compte-là. Alors, je veux que les gens restent avec nous. Votre hypothèse dans tout le livre, tout le long du livre, c'est de dire que M. Lafrenière, parce que vous étiez un de ceux qui ne voulaient pas qu'il grossisse son pouvoir à l'UPAC, vous étiez un de ceux qui devaient scruter ce qu'il faisait à la commission parlementaire, vous dites que, dans son esprit, vous êtes devenu une cible, puis il a voulu vous abattre en faisant croire que vous faisiez des fuites. C'est ça, je résume, là? Vous avez totalement raison, M. Roy. En partant du moment où il intimide les parlementaires qui m'enlèvent de son chemin, il n'y a plus un parlementaire qui pose de questions à l'UPAC depuis 2017. OK. Mais les fuites, là, est-ce que c'est vous qui étiez responsable ou pas des fuites? Bien, non. C'est pas moi qui étais responsable des fuites. Je l'ai dit sous serment quand je suis allé témoigner dans une requête du procès Normandeau-Côté à Québec devant le juge Perrault. OK. Donc, ils ont monté un bateau contre vous, dites-vous, c'est votre tête. Le problème qu'on a, puis on dit qu'on a hâte à l'enquête du BEI qui va enquêter sur l'enquête sur vous puis sur tout ça, ça n'arrête plus de finir cette enquête-là. On est rendu à plus de 3 millions de dollars. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas non plus de preuves pour que M. Lafrenière soit pris dans un coin avec ces accusations-là que vous faites envers lui. Je ne fais pas d'accusation, M. Rouen. Je rapporte des faits qui sont à ma connaissance. Il y a 336 pages de faits qui sont à ma connaissance. Il y a d'autres faits qui sont à la connaissance du BEI dont je n'ai pas connaissance. Et si ça peut effectivement les aider. Je vous dirais que depuis ce matin, il y a beaucoup... c'est une d'autres raisons du livre. Depuis ce matin, il y a beaucoup de gens qui se souviennent de certaines choses, qui vont amener d'autres éléments, qui vont appeler au BEI pour lui permettre d'hôter leur enquête et qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas à attendre deux ans après les prochaines élections pour que ça se règle. de ce qu'il y ait. M. Lafrenière, dites-vous, à plusieurs endroits, est dangereux parce qu'il était trop ambitieux. Il voulait trop de pouvoir. Il voulait être un chef de police à part entière avec une vraie unité de police. Mais en même temps, d'avoir une unité de police forte contre la collusion, ce n'est pas ça qu'on voulait au Québec? M. On a pris la décision en 2011, on était en urgence politique, de faire une unité permanente anticorruption. Et à l'époque, avec le ministre Robert Dutille, la discussion a été faite en commission parlementaire sur la pertinence d'un corps de police ou non. Et la décision a été rendue qu'on n'avait pas besoin d'un corps de police. On avait besoin d'un coordonnateur d'équipe d'enquête. Mais ce n'était pas assez pour M. Lafrenière. Et tout le long du livre, c'est abondamment expliqué tout le cheminement de l'UPAC. Et je remets même en question aujourd'hui l'utilité de l'UPAC. On a des problèmes de climat de travail depuis 2011. C'est abondamment documenté. Après 2017, tout le monde est parti. Il n'y a plus d'expertise. On se ramasse encore avec les mêmes problèmes. Je pense qu'il va falloir se poser des questions. Puis demander à M. Legault pourquoi on n'a pas entendu M. Lafrenière quand il a démissionné. C'était pas les libéraux qui étaient au pouvoir, c'était M. Legault. D'ailleurs, en fait, c'était personne parce qu'il a démissionné le jour de l'élection. Mais effectivement, on n'a pas entendu M. Lafrenière. Mais je reviens à ce que vous dites. À qui ça profiterait, M. Ouellet, si l'UPAC mourrait? Un petit peu au bandit quand même, non? Absolument pas. Vous savez, par les niveaux de service, la Sûreté du Québec a des enquêteurs. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs… avant qu'il soit un corps de police, il y avait plusieurs enquêteurs de la Sûreté du Québec qui étaient prêtés à l'UPAC. Il y avait plusieurs enquêteurs de la police de Montréal qui étaient prêtés à l'UPAC, de Longueuil, d'un peu partout. Et c'est dans les niveaux de service. La Sûreté du Québec peut faire toute la corruption. La police de Montréal peut faire toutes les infractions de malversations dans le niveau 5. On n'a plus besoin de l'UPAC, M. Roy. Oui, mais pourquoi pas avoir un corps de police aguerri avec une expertise en col blanc, etc. Pourquoi pas, dans le fond? En quoi ça nous dérange? Si on est droit, ça ne nous dérange pas, non? Absolument. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, M. Roy, les enquêtes de l'UPAC sont générées par des dénonciations, sauf une. M. Lafrenière a décidé il y a 7 ans de partir l'enquête mâchurée. 7 ans. 300 témoins plus tard. Toujours pas de résultat. C'est-tu parce que c'est trop compliqué? C'est-tu parce qu'on n'a pas l'expertise sur la corruption? C'est-tu parce qu'on n'a pas les lois? Il n'y a jamais personne qui s'est plaint, mais c'en est un très bel exemple. Ce qui m'amène à vous demander, parce que vous dites dans votre livre à la fin, le Parti libéral n'est pas corrompu. Oui, il y a eu des individus qui ont fait du financement illégal, mais de façon générale, le Parti... Donc, d'après vous, est-ce que mâchurée un jour va aboutir à quelque chose ou pas? Après 7 ans d'enquête, 300 témoins, je pense que vous avez votre réponse. M. Ouellet, c'est tout le temps qu'on a, mais je veux continuer un petit peu. C'est pas longtemps. L'avenir, comment vous voyez votre avenir? Là, vous avez été expulsé du caucus. Vous avez été élu, d'abord, pour rappeler aux gens. Vous avez été élu dans le chemin D une autre fois, mais vous avez été exclu du caucus parce que vous avez envoyé des infos à la CAQ. Bien, non. Non. Comment ça, non? Vous avez, sur Pietro Perrineau, vous avez envoyé, M. Legault l'a répété aujourd'hui, vous avez envoyé des informations à la CAQ. M. Legault n'a pas lu le livre, vous commencez. Quand M. Legault a relu le livre, il y en a une demi-page sur M. Legault, sur 336 pages. M. Roy, j'ai rien à me reprocher et je vous le dis publiquement ce soir, en vous regardant, je ne suis pas une source de la CAQ. Il y a des informations qui rentrent, il y a des choses qui rentrent depuis, je vous l'ai dit, c'est une des raisons pourquoi j'ai écrit le livre. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Vous allez avoir dans les prochains jours, là, des développements par rapport à ce que je viens de vous dire. OK. Donc, M. Ouellet, ce que je vais dire aux gens, parce que c'est un roman, c'est un roman, cette histoire-là, avec Robert Lafrenière d'un côté, Martin Prudhomme, son beau-fils de l'autre. Une promiscuité dans le monde policier. On ne sait plus qui est bon, qui est méchant. Il y a beaucoup de noms. D'ailleurs, vous nommez beaucoup de noms. Il n'y a pas grand monde, vous écorchez sont en train de se faire. Je ne sais pas en passant dans le livre. Mais bon, les gens jugeront. Mais c'est intéressant parce que c'est une pièce de plus. Dans ce puzzle extraordinaire. Et comme citoyens, je peux vous dire qu'on a hâte que le BEI arrive avec des conclusions d'une enquête sur ce qui vous est arrivé et surtout le reste. Merci de nous avoir parlé, M. Ouellet. On se reparle. Merci, M. Ouellet. Au revoir.